Bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième épisode d'À la prochaine fois. Bonjour Raphaël, bonjour Rose, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Deuxième épisode aujourd'hui de notre série de balados. Puis je me suis dit que de ton retour de France avec... Comment s'appelait le programme déjà? Le CAPFQ, c'est le Comité d'action politique franco-québécois. Exactement. Je me suis dit, quelle belle occasion de parler politique internationale et aussi d'en apprendre plus sur ton expérience de voyage, comment ça s'est passé, qu'est-ce que t'en as retenu de ton mois entier passé là-bas. Donc ça me fait très plaisir de te recevoir. Et Raphaël, tu pourras poser des questions aussi en tant qu'interviewer. Mais vraiment, on voulait savoir comment s'était passé ton voyage, qu'est-ce que t'avais appris et aussi les différences qu'on peut voir entre la France et le Québec au niveau politique. Alors on part le générique et après ça, on revient. Donc, par où est-ce qu'on commence? Est-ce que tu veux raconter chronologiquement ton voyage? Est-ce qu'il y a des événements particuliers, un peu plus généraux, dont tu voudrais nous parler? Oui, bien je peux peut-être commencer par présenter c'est quoi le CAPFQ puis qu'est-ce que je fais au Forum Jeunesse, pourquoi je me suis ramassée à Paris pendant un mois et demi. Bien, le CAPFQ, c'est, comme je l'ai dit plus tôt, le Comité d'action politique franco-québécois. C'est un organisme qui a été créé pour enrichir et bonifier les liens entre la France et le Québec. Puis l'initiative, c'est d'envoyer à chaque année, là avec la COVID, il y a eu une petite pause, mais à chaque année, 8 jeunes issus du militantisme politique au Québec en France et vice-versa, quelques mois après, d'envoyer 8 jeunes issus du militantisme français au Québec. Donc c'est un échange, puis dans cet échange-là, oui, il y a des rencontres avec les dignitaires de chaque pays, que je vais parler plus tard, mais on doit aussi travailler dans un milieu politique en France. Puis moi, je suis allée évidemment sur la bannière du Bloc québécois comme je m'implique dans le parti. Donc je représentais le Bloc québécois en France. OK, super. Puis est-ce que tu sais quelles autres formations politiques étaient représentées? C'était qui les sept autres personnes qui étaient avec vous? Oui, bien, il y avait deux personnes de la CAQ que je salue, deux personnes des libéraux, deux personnes du Parti québécois et deux personnes du Bloc québécois. Donc on était deux de chaque parti qui est présent sur la scène québécoise et qui ont des députés, suffisamment de députés. OK. Donc, puis si je comprends bien, il y a huit personnes qui vont venir ensuite au Québec. Est-ce que vous allez… Est-ce que c'est des gens qui vous sont comme pas attribués, mais genre jumelés? Est-ce que c'est des gens que vous allez… Non, pas du tout. Non, pas du tout. Bien, c'est comme un peu… Dans le fond, moi, qu'est-ce que j'ai eu à faire, c'est que tous les membres du Bloc québécois ont reçu un courriel que si on avait envie d'aller dans cette aventure-là, de poser sa candidature. Donc il y avait une lettre de motivation, un court questionnaire, puis son CV, si je me souviens bien. Après ça, il y a eu une entrevue, puis j'ai été sélectionnée. Puis ça va être le même processus pour… du côté de la France. Dans le fond, les partis qui sont là, donc j'imagine les Partis socialistes, les Républicains, En Marche et les partis français, les jeunes vont devoir appliquer, puis ils vont être choisis par la suite. Donc je ne sais pas encore c'est qui qui va être envoyé, mais si tout reste comme prévu, la délégation française devrait venir pour les élections provinciales. Oui, c'est ça, parce que vous, vous étiez en France pour les élections législatives, si je ne me trompe pas. Puis eux, ils vont venir justement pour les élections d'automne qui viennent. Donc est-ce qu'ils ont des partis politiques comme assignés dans lesquels ils vont s'impliquer ou un seul? Comment ça fonctionnait de votre côté pour l'implication? C'était très… La plupart des gens étaient avec des élus. J'ai ma collègue, Marianne, étaient avec le Parti socialiste pour la campagne. Il y en a trois, si je ne me trompe pas, qui étaient avec des candidats républicains. Un, Guillaume, qui a été avec En Marche. Puis sinon, c'était avec des gens, des conseillers à la maire, donc soit en éducation ou en relations internationales. Et moi, j'étais la seule qui n'était pas avec un élu. Je travaillais avec des fonctionnaires à la mairie de Paris à la délégation des relations internationales. Donc je pense que ça va être la même chose pour les Français qui vont venir ici. Ils ne savent pas trop où ils s'en vont. Puis ils vont être attribués à un poste. L'important, c'est qu'ils travaillent dans la politique au Québec. C'est ce que j'en comprends. Est-ce que tu as bien aimé ton expérience? Est-ce que tu penses que tu aurais préféré avoir un élu? Parce que je suppose que tu n'as pas fait la campagne en elle-même, c'est ça? Non, bien, c'était différent. Mais moi, j'étais excessivement contente de mon poste parce qu'à l'école, je suis en train de terminer mon bac en sciences politiques relations internationales. Puis là, j'allais directement travailler en relations internationales pour la mairie de Paris. Donc c'est vraiment quelque chose que je pourrais faire à la fin de mes études. J'étais vraiment satisfaite. C'est sûr que j'ai vécu des choses différentes. Je n'ai pas fait de campagne. Je ne sais pas sur le terrain ça ressemble à quoi. Mais à quelques reprises, quand je pouvais, j'allais voir, admettons, je suis allée à des rassemblements de campagne en marche, des rassemblements du Parti socialiste pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Mais c'est sûr que donner des dépliants à des bouches de métro, je n'ai pas fait ça. Je pense que tu l'as fait pendant l'élection fédérale en 2021. Tu sais à peu près à quoi ça ressemble. J'en ai fait assez au Québec. Justement, Rose, tu as eu l'occasion de voir, en fait, de pouvoir comparer les élections françaises et les élections québécoises. Ce serait quoi les grandes distinctions, les grandes différences, justement, de la façon dont les élections se font? – Bien, c'est sûr qu'en élection, aux élections françaises, c'est deux tours. Donc, un premier tour où tous les candidats, après ça, c'est le second tour. Ça, c'est déjà une différence. La manière de voter est excessivement différente aussi. Nous, tu sais, c'est un petit carton et on coche. Eux, c'est des espèces de… Ils reçoivent un papier pour chaque candidat et ils mettent juste dans l'enveloppe le candidat qu'il y a. Donc, ça, c'est très différent. Sinon, au niveau de la politique française, je dirais que le taux d'abstention est excessivement gros, mais les Français sont plus politisés que nous. Nous, je trouve qu'au sein de la population, la droite et la gauche, c'est quelque chose qui est quand même assez flou pour une bonne partie de la population québécoise. Tandis qu'en France, tout le monde sait c'est quoi la droite et la gauche, peu importe le niveau qu'ils ont de politique, d'apprentissage vis-à-vis de la politique. Ils savent aussi les grands courants de pensée, genre socialiste, communiste, fasciste, libéraliste. Ils maîtrisent ça sur le doigt de la main, peu importe le niveau de politique qu'ils possèdent. Donc, moi, je dirais que c'est des grandes différences. Donc, ils s'abstiennent plus, mais l'abstention est plus comme un geste militant parce qu'ils sont politisés, en fait. Oui, exactement. Puis, comme ici, l'abstention, c'est un geste militantiste et c'est compté aux élections. Donc, on peut dire tant de pourcentages, c'est abstenu. Il y a des votes en blanc aussi qui est un peu, nous, quand on coche rien ou toutes les cases, eux, ça s'appelle des votes en blanc, donc c'est un peu la même chose. Mais je pense que c'est un contexte politique qui est assez international, le fait que l'abstention est énorme. On pourra revenir un peu plus en détail sur les élections, la campagne qu'il y a eu en France un peu plus tard. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de ton voyage, mais les grandes lignes, mettons, au niveau chronologique, comment s'est passé l'organisation? Quand vous êtes arrivé là-bas, comment vous vous êtes un peu dispatché les rôles? Est-ce que tu étais allé visiter des endroits? Je ne sais pas si tu es resté juste à Paris où tu es sorti un peu dans les régions avoisinantes, mais comment le voyage, disons plus, touristique s'est passé? Parce que je suppose que vous ne faisiez pas toujours de la politique pendant le voyage. Non, bien, le niveau touristique, c'est sûr qu'on a été à Strasbourg pour rencontrer quelqu'un. Je vais pouvoir en parler plus longtemps tantôt. Mais on était à Strasbourg. On était vraiment juste pour le tourisme en Normandie. Sinon, j'ai fait les grands châteaux, le Versailles, Fontainebleau, je suis allée dans les musées, dans le Louvre, évidemment, Orsay, etc., etc. Donc, c'était un voyage riche en histoire, mais c'était quelque chose, disons qu'on travaillait, on avait des rencontres politiques qui étaient organisées par le KPFQ, puis que nous, on essayait de s'organiser de notre côté également. Puis après ça, on essayait de, la fin de semaine, faire le plus d'activités touristiques possibles. Donc, c'était vraiment, c'était très chargé comme horaire. Aviez-vous comme un moniteur qui s'occupait de vous autres? Je ne sais pas, un organisateur ou quelque chose comme ça? Il n'y avait personne avec nous directement. C'est sûr que le KPFQ, ils ont des administrateurs, donc un président, un vice-président, puis des membres. Donc, eux, initialement, c'est eux qui nous ont trouvé notre appartement. Donc, ça, c'est déjà un début. Par exemple, c'est nous qui prenaient nos billets d'avion. Si on avait allé à Strasbourg, peu importe, on prenait nos billets de train, on s'arrangeait pour notre appartement. Puis, il n'y a personne qui nous disait « Tu dois faire ça ». Parfois, il y a des gens soit en France ou au Québec qui disaient « Je vous ai eu telle rencontre avec telle personne, allez-y ». Mais sinon, on était vraiment libres puis on se débrouillait toutes seules. C'est ça. On était traités comme des adultes que nous sommes. Oui, c'est ça. Je pense qu'au-dessus de la vingtaine, même dans les voyages, c'est aux gens qui s'organisent. Puis, quand vous êtes arrivés, comment ça s'est passé? Est-ce que... Raconte-nous un peu vraiment comment ça s'est passé au niveau du déroulé du voyage? Est-ce que... C'est quoi les premières rencontres que tu as faites? Qui tu as rencontré? Oui, je peux te dire les personnes que j'ai rencontrées. Si vous avez des questions, vous m'arrêchez parce que c'est quand même assez grave. Pour répondre à la question, on est arrivé. Soit les gens, avec le décalage horaire, commençaient à travailler le lendemain, ce qui était énorme, ou deux jours après. Moi, j'ai été chanceux, j'ai commencé à la mairie deux jours après. Donc, j'ai pu dormir un petit peu puis, disons, m'acclimater un peu à la ville, m'habituer avec le métro qui est beaucoup plus complexe qu'à Montréal. Sinon, la première rencontre politique d'importance qu'on a faite, c'est Rachida Dati, qui est une ancienne ministre de la Justice, la maire du 7e arrondissement de Paris. C'est aussi la chef de l'opposition à Anne Hidalgo, donc à la mairie. Puis, elle, elle est avec les Républicains. Donc, dans son bureau, on l'a rencontrée. J'ai eu l'occasion de lui parler d'indépendance. Donc, vous allez voir, ça va revenir beaucoup. J'ai fait beaucoup rayonner le sujet de l'indépendance, évidemment en France. Sinon, à la mairie, j'ai eu la chance aussi de rencontrer Anne Hidalgo, qui est la mairesse. Bien, on appelle ça, ici, c'est la mairesse, mais à Paris, on l'appelle la maire de Paris. Anne Hidalgo, elle est aussi chef du Parti socialiste. Puis, évidemment, la mairie de Paris, elle est avec le Parti socialiste. Elle nous a, disons que la rencontre avec Anne Hidalgo a été originale par son inquiétude sur le futur de la politique qu'elle nous a transmise. Elle était perplexe, inquiète. Comment tu pourrais nous décrire cette rencontre-là? Je pense qu'elle était extrêmement inquiète de l'avenir du monde et principalement de la politique. La rencontre a eu lieu quand? Après les élections ou avant? Après les élections. Après le deuxième tour ou le premier? Non, c'était entre le premier et le deuxième tour. Entre le premier tour. Effectivement. Exactement. Puis, disons que les grandes lignes, c'était son inquiétude face au clivage gauche-droite qu'on observe un peu partout dans le monde. Puis, le fait que le centre devient beaucoup plus populaire et se ramasse avec, comme, tu sais, En Marche a pris beaucoup des gens, des républicains, du Parti socialiste. Puis, c'est comme une espèce de coalition où plusieurs personnes de différents partis arrivent, comme un peu la coalition en venant au Québec. au Québec. Puis, je pense que c'était l'inquiétude qu'elle voulait nous laisser par rapport à le centre-gauche et le centre-droite qui deviennent beaucoup moins populaires. Ça, ça l'inquiétait énormément. Tu veux dire qu'il y a une polarisation au dépend du centre ou qui va encourager le centre? Bien, qu'il y a plus de votes qui vont au centre et dans les extrêmes. Disons que ce qui est plus modéré, c'est vraiment moins populaire. Elle nous a parlé aussi du climat. Puis, dans une optique de classe, évidemment, parce qu'elle est socialiste, donc, son inquiétude par rapport au fait que les classes ouvrières et moins favorisées allaient être les premières victimes du changement climatique, tandis que les gens qui font partie de la bourgeoisie, évidemment, vont mieux s'en tirer. Donc, mais c'était une rencontre assez... Disons qu'on n'a pas beaucoup parlé de la Place du Québec, ce qui est rare dans les rencontres qu'on a eues, mais avec elle, c'était vraiment bourré d'insécurité. Pas une rencontre des plus, je dirais, très instructives, très enrichissantes, mais pas, disons, légères ou joyeuses. Mais, tu sais, en même temps, on ne peut pas toujours être léger ou joyeux. Je pense que des fois, tu as des sujets qu'il faut que tu les abordes de manière un peu plus directe et, je dirais, bien, austère. Mais des fois, c'est nécessaire. Vraiment. Je pense qu'on est tous sortis et on marchait jusqu'à notre appartement d'après le métro et on était tous un peu chocoués de son message et du fait qu'elle nous encourageait à ne plus soutenir les anciens partis et de partir notre propre mouvement et de révolutionner le monde. Et c'était vraiment un message de il faut faire quelque chose sinon c'est terminé. Donc, c'était... Oui, c'est ça. On sentait l'alerte et l'inquiétude. Je pense qu'aussi, elle a été malgré tout énormément, genre, bouleversée par sa défaite aux élections présidentielles, le 1,7 %, malheureusement. Mais surtout pour un ancien grand parti, le Parti socialiste, en 2012 jusqu'à 2017, vous êtes au pouvoir. C'est quand même impressionnant puis de les voir à 1,7 %, c'est ça? Exact. C'est quelque chose... C'est comme le PLQ ou le PQ ici qui sont en dégringolade. Bon, le PQ n'a pas encore atteint 1,7 et les libéraux non plus, mais imagine Dominique Anglade à 1,7. Elle va être comme... OK, j'ai mangé une débarque. C'est ça. On peut imaginer pas l'attitude, mais ce qu'elle ressentait. Effectivement. Puis je pense que ses adversaires remettent énormément au visage. Moi, j'ai assisté à une séance du conseil de Paris puis Rachida Dati a répété, je pense, des dizaines de fois qu'elle avait eu 1,7 % puis qu'elle n'était plus légitime. Donc, disons que quand tout le monde... Tu reçois autant de haine sur les réseaux ou même au sein même de tes instances politiques, ça secoue. C'est qui les autres... Ensuite, les autres rencontres? Parce que tu disais que tu avais beaucoup parlé de la place du Québec. Avec qui est-ce que tu as eu l'occasion de t'entretenir? Je l'ai dit, Rachida Dati, ça a été une rencontre vraiment inspirante pour moi parce que je pense que c'est pour ceux qui connaissent la politique française, c'est une femme qui n'a pas peur de parler, qui a beaucoup de charisme puis qui ne va pas de main morte avec ses adversaires. Donc, disons, j'avais une certaine fibrilité à la rencontrer. Mais en tant que... que femme, disons, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, on avait beaucoup de points en commun. Je lui ai parlé de l'indépendance. Elle a dit que historiquement, historiquement, les Français sont énormément pour l'indépendance du Québec. Pour vrai, peu importe, au sein même de la population ou chez les élus, c'était unanime que l'indépendance était importante pour eux. Puis, il parle souvent justement avec le passé du gaullisme, le taux d'intermination des peuples, etc. Donc, Rachida Dettiel avait le même discours. Puis, j'ai eu la chance aussi de rencontrer Gérard Larcher, qui est le président du Sénat en France. Puis, lui, il a écrit justement un livre sur le gaullisme qu'il nous a remis. Puis, même chose, Toulon, c'était... Moi, je crois à le taux de détermination des peuples. Si la population du Québec le veut, ça doit se passer. La France va être là pour le Québec. Charles de Gaulle, vive le Québec livre, etc., etc. Donc... Tu sais, en 95 puis en 80, c'est eux qui allaient reconnaître le résultat. Fait que je pense que... Comme si tu dis que c'est encore très présent puis que les élus sont encore favorables, c'est bien parce que ça fait quand même plus de 25 ans. Fait qu'on ne sait pas si de l'autre côté de l'Atlantique il y a encore un désir ou un appui passif ou juste un appui, on pourrait dire, symbolique. Mais c'est bien de savoir que c'est encore présent. Vraiment. Puis étonnamment parce que je me disais, moi je vais en parler pendant les rencontres politiques, mais est-ce que les élus qui sont en poste vont avoir le courage de se positionner pour l'indépendance? C'est quand même... S'ils se positionnent contre un certain fédéralisme canadien puis ils n'ont pas peur. Au contraire, ils encouragent le Québec puis c'est ça. C'est tout le temps la même phrase, surtout détermination des peuples, gaullisme, etc. Donc ça, ça m'a surpris. Ils prennent une position politique qui est assez grande. Gérard Laché m'a aussi mentionné que les liens avec le Québec sont beaucoup plus forts entre la France et le Québec qu'avec le Canada. Donc c'est extrêmement enrichissant, notamment par une histoire qu'on partage, la langue, etc., etc. aussi parce que Justin Trudeau a peut-être fait certains ratés au niveau de la politique internationale, ce qui n'a pas... Ce qui a peut-être... J'ai mis le peut-être des ratés, là. Disons que c'est ça. Donc c'est ça ce qui fait que ça donne encore au Québec un visage beaucoup meilleur. Puis il y a le désir de laïcité aussi qui est... La laïcité en France, ce n'est pas une question. Que tu sois à gauche, à droite, au centre, tout le monde est d'accord qu'il doit avoir la laïcité au sein de la fonction publique, au sein de la population, etc., etc. C'est juste dans la façon d'affaires qui différencie. Ce qui change beaucoup par rapport à ici où la position de la laïcité du Québec est minoritaire, mais tu vois qu'en France, c'est vraiment répandu partout. En même temps, je dirais que c'est ce qui fait la force de la loi au Québec. C'est qu'on se dit, « Regardez, il y a un autre modèle en Europe qui est le même que nous autres, puis ça se passe bien. » Quand on veut nous taper sur la tête, on se dit, « Il y a un autre modèle qui existe. » Je trouve ça intéressant justement de voir les similarités entre le modèle que le Québec essaie d'imposer au Québec et ce qui est déjà fait en France, en fait. Parlant de ça, j'ai rencontré Patrick Bloch, excusez-moi, qui est maire adjoint de Paris en charge de l'éducation, de la petite enfance, de la famille et du nouveau apprentissage. des nouveaux apprentissages. Puis, il nous disait, lui, il est avec le Parti socialiste, donc il siège au Conseil de Paris avec le Parti socialiste, le Parti de la mairesse, de la maire, excusez. Puis, il me disait que justement, le Parti socialiste, même dans les années 2000, début 2000, je ne vais pas me tromper, mais de mémoire, c'est début 2000, avait rencontré le Parti québécois justement pour réfléchir à la laïcité. Puis, historiquement, le Parti socialiste, dans les congrès, etc., etc., est extrêmement proche du Parti québécois. Donc, pour eux, la laïcité, c'est plus qu'un projet qu'on partage, un projet qui, il semble qu'ils ont eu un rôle à jouer à l'intérieur de l'idée de la laïcité au Québec. Donc, c'est extrêmement fort pour eux, puis ils sont fiers. Puis, c'est ça qui était spécial parce qu'on se disait, tu sais, le Parti québécois, il y a un certain déclin au Québec, puis je me disais, mais pour eux, peu importe que ça soit républicain ou Parti socialiste ou En marche, le Parti québécois est le parti le plus connu en France, justement pour l'idée de la laïcité. Donc, c'était extrêmement gratifiant quand on disait, on vient du Bloc québécois ou du Parti québécois, on se disait, hé, on sait c'est quoi, on le connaît, lui, on connaît tel, tel député, on a eu une rencontre avec telle personne. Donc... C'est quand même le parti qui a fait le plus rayonner le Québec à l'international. Je pense qu'il a voulu, justement, tisser les liens les plus serrés possibles avec la France, surtout dans une perspective d'indépendance. Tu te dis, bien, c'est qui mon allié le plus proche? Je vais aller le voir, je vais tisser des liens avec lui. Puis je pense que c'est grâce au PQ qu'il y a eu les ententes pour les étudiants, pour qu'on puisse avoir des échanges ou des frais de scolarité plus... qui permettent justement les échanges entre les deux pays. Puis je sais qu'au-delà de la laïcité, ils ont également eu des échanges concernant les CPE, le Centre de la petite enfance, la maternelle, l'éducation. Donc c'est... Le PQ puis le Parti social sont extrêmement proches sur plusieurs points, idéologiquement. J'allais faire une mauvaise blague. Ils sont proches aussi dans leur déclin. Oui, mais... Ah, c'est une blague! On espère qu'ils vont renaître. C'est ça. Mais non, effectivement, donc ça, c'était des rencontres qui étaient intéressantes. Puis justement, en fait, peut-être que tu vas en parler. Je pense que c'était dans des prochains points, mais j'ai quand même vu que c'est le bon moment. En fait, on s'en était parlé un petit peu comme avant. Tu me disais justement qu'il y avait le Bureau du Québec à Paris qui se faisait plus souvent contacter par Paris justement pour des dossiers que celui du Canada parce que celui du Canada, justement, il ne fournit pas. C'est quand même impressionnant de se dire justement... En fait, c'est ça qui me faisait penser justement le Parti québécois qui est le plus connu. Puis, tu sais, ici, on entend beaucoup le discours comme de quoi justement le Québec n'aurait pas de reconnaissance, s'il était indépendant puis tout ça. Puis finalement, on réalise qu'en fait, à Paris en ce moment, c'est comme si le Québec était indépendant. Puis, je veux dire, c'est pas... En fait, c'est juste une continuité de ça puis on voit que c'est possible. Mais justement, je ne sais pas si tu voulais en... Oui. Bien, effectivement, c'est assez particulier parce que ça fait quelques années, je ne me souviens plus du nombre d'années exactes, mais qu'il n'y a pas d'ambassadeur du Canada à Paris, en France. Donc, ce qui fait que dans plusieurs dossiers... Attends, il n'y a pas d'ambassadeur? Non. Le bureau est vide? Bien, le bureau n'est pas vide, mais il n'y a plus d'ambassadeur du Canada en France. Donc, ce qui fait... De mémoire, ça fait... Je ne vais pas mentir, mais de mémoire, ça fait deux ou trois ans que c'est comme ça. Donc, ce qui fait que dans plusieurs dossiers importants, Paris ou la France, tous les politiciens se réfèrent à Michel Boisvert, qui est la déléguée générale du Québec à Paris. Donc, c'est comme pour le Canada au complet, Québec rayonne, puis c'est avec eux qu'ils font affaire, beaucoup moins avec l'ambassade du Canada. Ça donne un rayonnement incroyable. C'est Québec qui gère les dossiers fédéraux en France. C'est ça que tu en train de dire? Bien, je ne sais pas si tous les dossiers fédéraux sont gérés par Québec, mais je sais qu'une grande partie des dossiers qui normalement passerait par l'ambassade du Canada passe présentement par la délégation du Québec à Paris. On ne va pas s'en plaindre. C'est bien ça, c'est parfait ça. Moi, effectivement, c'est une grande fierté pour moi. Puis, justement, à cause que c'est quand même, c'est incroyable qu'il y ait un bureau du Québec, une délégation générale du Québec à Paris. Ça fait rêver les indépendantistes, mais justement, il interagit avec le Québec en tant que nation, donc en tant que pays. Puis tout, Michel Boisvert nous expliquait que tous les dignitaires que ce soit à sa table, peu importe le rang politique, le Québec est un pays. Puis il part d'égal à égal. Donc, c'est extraordinaire. Moi, ça m'a émue cette rencontre-là. Puis de mémoire, c'est, je ne veux pas mentir, mais il y a un pays en Afrique qui vient aussi de reconnaître le Québec en tant que nation dernièrement. Ça fait que ça, disons que ça continue à se parler. Puis même si parfois, certains disent que le rêve d'indépendance est mort, c'est que je ne suis pas d'accord, quand on voit les évolutions à l'international, comme quoi le Québec est un pays pour plusieurs dignitaires, est une nation auquel il interagisse comme un pays, ça fait rêver. C'est plus une question administrative rendue là parce que tout le monde reconnaît, en fait. on se dit, ah, mais ils ne le sont pas, mais en fait, oui, on va les reconnaître. Puis on agit comme si c'était un pays parce que je pense que justement, il n'y a plus d'ambassadeurs canadiens. Ça fait que tu te dis, bien écoute, on va traiter avec eux. C'est eux les plus sérieux, c'est eux qui savent qu'est-ce qui se passe de bien. Est-ce que tu avais d'autres rencontres qui t'ont touchée vraiment? Parce que c'est quand même beau ce que tu viens nous expliquer, le rayonnement du Québec à l'international et surtout en France. Oui. Je dirais que ça, ce n'est pas que ça me dit bon au cœur, mais ça encourage et ça montre vraiment qu'il y a un travail à faire et que ce n'est pas terminé. Oui, bien, les rencontres, on a eu une rencontre de nature économique avec l'ancien président de la Caisse de dépôt et de placement du Québec qui est maintenant député des Français en Amérique du Nord. Donc, il est sur la marche qui s'appelle Roland Lescure. Lui aussi, il nous a parlé de l'importance du Québec mais d'un point de vue plus économique puis j'avoue que, contrairement à Raphaël, l'économie, ce n'est pas ma... Disons, ce n'est pas dans quelque chose que je suis très spécialisée mais c'est intéressant aussi de voir qu'il y a un député qui a siégé à la Caisse du dépôt au Québec. Est-ce qu'il est québécois ou il est français ou c'était un français qui siégeait? Je ne me souviens plus s'il y a la double nationalité mais je sais qu'il a habité longtemps à Montréal justement à cause de la Caisse du dépôt vu qu'il était vice-président mais il n'y avait pas un accent fort. Il y avait un petit accent français. Je ne vais pas mentir, peut-être qu'il y a la double nationalité, peut-être qu'il est juste français, je ne m'en souviens plus. Mais non, donc c'est ça. Lui, ça a été une rencontre très intéressante économiquement. Puis c'est ça, je voulais dire, ça fait également rayonner le Québec parce que l'ancien président de la Caisse du dépôt du Québec est maintenant député en France. Mais lui, il est député des expatriés français qui vivent en Amérique du Nord. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est un peu particulier. C'est un contexte qu'on n'a pas au Québec, mais c'est le député des Français en Amérique du Nord exactement. Donc pour les Français qui habitent ici, ils doivent aller voter pour les élections en même temps que la France. Donc il est un député qui les représente. c'est une bonne affaire, mais j'avais vu des TikTok justement de files d'attente qui finissaient plus au Palais des congrès. On compatit avec eux. Il y a beaucoup de files d'attente en ce moment. Les passeports, l'aéroport, le vote à l'étude. Hé, ça finit! On peut peut-être qu'ils rapatrier ça sur un gouvernement, ça enlèverait peut-être un petit peu des files d'attente pour un passeport, mais c'est juste une autre idée auquel on pourrait réfléchir. Le fameux passeport québécois. Oui. Est-ce que tu avais d'autres rencontres qui t'ont beaucoup marquée? Les autres rencontres que j'ai rencontré, j'ai visité le Parlement européen qui est à Strasbourg, ce qui était extrêmement intéressant pour mieux comprendre, connaître, je pense que c'est tout, c'est quelque chose, mais l'Union européenne, donc on a visité le Parlement européen à Strasbourg. On a rencontré Fabienne Keller qui est eurodéputée et couesture, je ne sais pas si je le dis bien, du Parlement européen, donc c'est intéressant, nous ont rencontré un peu qu'est-ce que le Parlement européen, les pays qui regroupent, les ajouts, notamment nous ont parlé du Brexit, qu'est-ce que ça avait changé, etc., etc. C'était une rencontre très courte, on était, ça a peut-être duré 30 minutes, on ne s'est pas assis, c'était très court, mais c'était enrichissant. Puis je pense qu'encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, mais je le comprends un peu mieux. Est-ce que le Parlement siégeait quand vous êtes allé ou c'était vide? Non, c'était vide. On a pu quand même voir où est-ce qu'il siège, la salle, l'hémicycle, j'avais perdu le mot, donc on a pu quand même voir l'hémicycle, on a eu une petite visite avec, c'est ça, du Parlement en tant que tel. L'architecture est magnifique, c'est un bâtiment qui est quand même assez récent, puis historiquement, ils ont mis des pavillons avec Simone Verde, ou tout ça, donc c'était assez enrichissant politiquement, puis de voir que tous les détails de l'architecture représentent un pays ou une ville, puis un peu de tout le monde, c'est vraiment européen comme institution et non pas français, donc c'est intéressant. Vous avez eu, justement, tu dis, en fait, tu disais tout à l'heure que vous avez eu l'occasion de discuter de l'autodétermination du Québec, c'est aussi une question qui a été soulevée, qui est encore soulevée par certaines personnes politiques en France, justement, la place de la France dans l'Europe ou la place de la France à l'extérieur de l'Europe. Est-ce que c'est quelque chose que tu as eu l'occasion de comparer, de discuter? ou... La place de la France dans l'Union européenne? Ou à l'extérieur, tu sais, parce que, là, j'ai un blanc, Rémi va pouvoir m'éclairer, justement, sur un des candidats à la présidentielle qui n'a pas eu énormément de points. Cette année, ça? Exact, qui voulait, justement, sortir la France de l'Europe. Il y en avait 11. Il faudrait que tu sois plus précis que ça. Non, mais je sais que t'en appréciais. Oui, mais c'est 2017, ça. Il n'était pas là. Mais en tout cas, mais... Mais bref, tout ça pour dire, quand même que... Effectivement, c'est quand même... Éric Zemmour aussi, dans un certain sens, en parlait. Je veux dire, effectivement, c'était pas le seul, mais c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus discuté. Est-ce que c'est quand même quelque chose qui est comparé ou c'est pas réellement quelque chose qui est... Je veux dire, il ne voit pas dans le même angle. Voilà, je ne sais pas si tu comprends ma question. Oui, bien, je vais essayer d'y répondre. On n'en a malheureusement pas beaucoup parlé. Je pense que politiquement, c'est quelque chose qui est... On a rencontré des dignitaires, des députés, puis on a rencontré des gens du Parlement européen. Donc, c'est un peu... C'est ça. De mémoire, la majorité des partis sont pour une sortie de la France de l'Union européenne, ce qui est assez incroyable pour plusieurs raisons, notamment parce que plusieurs pays de l'Union européenne sont endettés, puis ça coûte cher à la France, etc., etc. Mais non, malheureusement, c'est peut-être un sujet qu'on aurait dû plus approfondir puis qui n'a pas été assez fait. Donc, je réponds malheureusement pas à ta question complètement. Tu sais, son joker, tu bottes en touche. On n'en a pas parlé. Bien, on a effleuré ce sujet, mais on n'en a pas plus parlé que ça. OK. Bien, tu sais, comment je peux dire? Moi, je pense souvent à la France qui est dans une situation pas complètement similaire, mais un peu qui ressemble au Québec parce qu'ils sont quand même dans un espace plus grand que l'Union européenne puis eux aussi, ils doivent pas négocier, mais composer avec un gouvernement pas étranger, mais qui est au-dessus d'eux, puis faire des tractations, des échanges, tu sais, je trouve que le Québec puis la France en ce moment ont quand même pas mal de points de similarité parce qu'il y a des élections fédérales pour nous autres puis il y a des élections européennes pour eux, des élections nationales, nous, c'est au Québec puis eux, c'est en France. Je pense qu'il peut y avoir des questions d'indépendance ou de souveraineté qui se retrouvent aussi en France parce que, par exemple, je sais que dans l'Union européenne, tu as certains, tu sais, mettons, les traités de libre-échange, ça se négocie pas à Paris, ça se négocie à Bruxelles pour que tout le monde dans l'Union puisse avoir son mot à dire comme nous, ça se négocie pas au Québec, ça se négocie à Ottawa pour que toutes les provinces puissent avoir leur mot à dire donc il y a peut-être une piste à explorer parce que parler de souveraineté, ça peut aussi concerner les Français dans une certaine mesure. Effectivement, mais je pense pas que la situation du fédéralisme canadien et de l'Union européenne est comparable. Je dirais que la France garde quand même la liberté sur tous les dossiers. C'est sûr qu'il y a certains comme l'espoir Schengen, l'économie, etc., etc., c'est partagé, mais ils ont énormément plus d'indépendance que ce que le Québec a. Donc, oui, une certaine forme d'indépendance, mais c'est pas au même niveau. Nous, on a des dossiers qu'on... Malheureusement, c'est le Canada qui gère. On peut penser à l'immigration en partie, à l'économie, etc., etc. Tandis qu'en France, c'est vraiment tout ce qui concerne l'Europe qui est gérée par l'Union européenne. Donc, c'est leur éducation. Bien, Québec, oui aussi, mais c'est leur éducation, leur tourisme, l'économie. À part l'euro, c'est la France qui gère son économie. Donc, oui, une certaine forme d'indépendance, mais je ne sais pas à quel point c'est comparable. C'est quand même deux situations qui restent pas la même chose, mais il y a peut-être des pistes qu'on pourrait dire « Ah, bien, les deux, on a quelque chose, une institution ou quelque chose d'extérieur avec lequel il faut composer. » C'est sûr que nous, c'est un peu plus difficile. On ne peut pas juste sortir et dire « Ciao, bye, on s'en va. » Je pense que Jé du CEP l'exprimait bien dans ses discours. Une utopie, ce serait de faire du Canada une espèce d'union européenne où toutes les provinces deviennent des pays et il y a un libre marché, une libre circulation des gens, des capitaux, etc. Mais le Québec serait un pays. Je pense à Guillaume qui était avec nous dans l'échange. C'est un fervent indépendantiste. Il était là avec le PQ et le Bloc québécois. Puis pourtant, il milite avec En Marche pour garder la France au sein de l'Union européenne. Donc, c'est différent. Ça peut être... C'est ça, c'est différent. T'en pourrais imaginer une confédération canadienne, une vraie confédération canadienne pour cette fois-ci. Oui. Puis, en fait, tu as très bien répondu à ma question. Puis, peut-être maintenant plus précisément par rapport au Brexit. C'est quand même, en ce moment, il y a beaucoup de traités, bien, de traités qui sont ressignés parce que, bon, on s'entend que le Brexit, c'est pas non plus une grande révolution en ce moment. Ça peut changer. Mais est-ce que vous en avez parlé du Brexit? Au Parlement européen, c'était assez drôle. Tu sais, on voyait les cadres ou les drapeaux qui étaient vides ou les endroits où l'Angleterre était. Est-ce que c'est un sujet tabou au Parlement européen de parler de l'Angleterre, à cette heure? Oui. Il ne faut pas en parler. Mais c'est un peu spécial parce que Fabienne Keller, la députée, tu sais, c'est ça. Elle nous parlait du Brexit puis qu'ils ont décidé de se séparer de l'Union européenne. Ils ne peuvent pas être contre, surtout dans la position qu'elle est. Elle ne peut pas être contre. Mais tu sentais un certain vide au sein même de l'institution ou des choses qui étaient mises. Justement, je disais qu'il y avait une certaine partie de l'architecture qui représentait tous les pays de l'Europe. Un représente tel pays, l'autre tel pays, etc., etc. Tandis que tout ce qui était par rapport à l'Angleterre a été décroché, enlevé ou vidé. Donc, c'était un peu triste. Ils mettent, je pense, il y a un espace symbolique dans le Parlement européen qu'ils ont mis selon lettre alphabétique, mais la lettre de leur langue. Puis, on voyait que celui d'Angleterre t'y avait un vide puis ils essayaient de le cacher par des espèces d'affiches ou des plantes ou des choses comme ça. Mais non. Mais je pense, ça reste leur décision puis ils respectent la décision de l'Angleterre. Comme plusieurs Français veulent sortir de l'Union européenne, ils voient peut-être aussi ça comme un modèle. Mais c'est extrêmement tabou. Mais tu sais, c'est un constat d'échec, donc ils ne veulent pas en parler parce que c'est une preuve que ça n'a pas fonctionné. Donc j'imagine qu'ils ne voudraient pas trop... Comme si le Québec s'en allait. Je pense que les Canadiens seraient comme pas. Puis l'excuse qu'ils donnent toujours, c'est que l'Angleterre n'a pas toujours été totalement avec l'Union européenne. Ils ont gardé leur monnaie. C'est un peu l'excuse qui les sauve, de dire que eux, ils étaient différents. Ils n'étaient même pas dedans pour vrai. C'est ça. Eux, ils étaient différents. Nous, on n'est pas différents comme ça. J'ai une très bonne nouvelle par contre pour l'Union européenne, c'est que l'Écosse va bientôt pouvoir combler ce vide-là. Super, super. On se croise les doigts. C'est bon ça. Le drapeau qui était par l'anglétan, ça va être le drapeau écossais. Ça, c'est excellent. Non, c'est dans la langue des pays. Ça aussi, c'était original à l'Union européenne parce que toutes les langues sont représentées. Elle nous a expliqué justement, Fabienne Keller, que c'est assez drôle parce qu'il y a plusieurs traductions. Quand il y a des réactions à avoir au sein même de l'hémicycle, ça se fait comme par vague. Il y a des gens qui le comprennent dans la langue de l'interlocuteur. Après ça, dans la première traduction, la deuxième et la troisième, quatrième traduction. Donc, l'hémicycle est parfois décalé. C'est comme tu as les traducteurs laitons, slovaques. Ça doit être difficile à trouver. Je ne sais pas combien de traducteurs tu dois avoir. Anne-Ul avait dit, mais pour vrai, je m'en souviens. Des centaines de traducteurs. C'était assez impressionnant. Puis, ils ne traduisent pas toujours la première traduction. Mettons, un traducteur slovaque, peut-être qu'il traduit juste l'espagnol. Après l'anglais, il va être traduit en italien. Après l'espagnol. La traduction de traduction. C'est ça. Ça fait comme beaucoup de traduction pour que finalement, l'information se rende aux orées des députés. Donc, c'est une particularité qui est intéressante. Mais tu me diras si je me trompe, mais ça demeure qu'en ce moment, l'anglais demeure quand même la langue, mettons, la lingua franca. Je ne sais pas si il y en a, mettons, avec le Brexit, c'est quand même une question qui semble, je veux dire, sur la table. Est-ce que vous en avez parlé un avec justement Fabienne Keller? Puis, si c'est le cas, est-ce que, je sais que la langue, le latin a été évoqué, mais bon, le latin, je veux dire, c'est le latin. Mais je veux dire, est-ce que vous en avez parlé? Puis si oui, est-ce qu'il y a une langue en particulier qui est ressortie? C'est vrai, si je peux m'ajuster, ça avait peut-être un sens quand l'Angleterre était là, mais là, je pense qu'il n'y a aucun pays qui a la... Je pense Malte, mais je ne sais pas combien de monde sur le caillou, mais ce n'est vraiment pas grand monde. Je veux dire, il n'y a pas de raison que l'anglais soit la langue officielle de l'Union européenne, à moins qu'ils disent que c'est la langue globale, mais ça serait un peu plate. Premièrement, il n'y a pas de langue officielle, puis c'est ça qui est particulier. Toutes les langues sont mises sur le pied d'inégalité, peu importe la grosseur démographique ou géographique du pays. Deuxièmement, il n'y a plus aucun pays à l'Union européenne qui a décidé de prendre l'anglais pour être représenté à l'Union européenne. Parce que dans le fond, ils choisissent une langue. La France a choisi le français, évidemment, puis c'est ce qui les représente à l'Union européenne. Puis en ce moment, avec la sortie de l'Angleterre, l'anglais n'est plus présent. Donc ça laisse une espèce de vide. Puis on a demandé à Fabienne Keller qu'est-ce qui se passait, parce qu'on voyait des affiches traduites. Donc disons, ils ne sont pas tous traduits, mais l'anglais est encore sur les affiches. On a demandé pourquoi. Elle a dit pour l'instant, l'anglais reste là, par symbole, parce que l'anglais, ça reste une langue mondiale, mais sur les papiers, elle n'est plus là. Donc l'anglais, oui. Donc elle reste sur les affiches, mais il n'y a plus de traducteurs anglophones au Parlement européen. Donc c'est quand même assez intéressant. Aussi, il y a des traducteurs anglophones, ce n'est pas la traduction qui arrive dans les oreilles, c'est pour les deux, trois, quatrièmes, une traduction par la suite. Oui, c'est quand même... Moi, je trouvais ça intéressant parce que l'anglais, on dit toujours, c'est la langue internationale, des échanges, etc. Puis dans ce qui est l'Union européenne, elle n'est plus une langue reconnue. Donc c'est intéressant. Justement, c'est intéressant. Je ne sais pas... Je ne me souviens pas de la date, en fait, mais je me souviens qu'il y avait une députée justement du Front national qui s'était fait dire par un autre député français de parler en anglais. Je veux dire, c'est quand même... Bon, on peut faire le comparatif, mais je serais curieux justement si ce type de comportement, si c'est quelque chose justement qui va s'effacer avec le temps. Mais bon, c'est sûr que c'est la lingua franca, mais je veux dire, si effectivement, l'anglais disparaît puis vraiment... Là, on met réellement les langues sur un pied d'égalité, c'est là que ça devient intéressant. Ça relativise aussi d'une certaine manière parce que c'est souvent les Québécois apprenaient l'anglais parce que c'est la langue qu'il faut connaître, c'est la seule langue qu'il faut parler. Tu vois l'Union européenne qu'eux, ils sont comme, non, c'est une langue comme une autre puis je trouve que ça permet d'ouvrir un espace puis de dire, non, l'anglais, ce n'est pas la seule langue. Parce que moi, je suis tanné de me faire toujours dire, apprenez l'anglais parce que c'est la seule langue qui compte, mais là, non. Écoutez, en Europe, il y a 27 langues puis elles sont toutes utilisées puis il n'y a pas de prédominance. Moi, je trouve que c'est bien parce que je pense que les Canadiens et les Anglais devraient peut-être s'ouvrir les yeux sur ce qui se fait ailleurs plutôt que juste tout le temps parler de l'anglais à l'anglais. S'ouvrir sur le monde. S'ouvrir sur le monde, oui, ouvrez-vous sur le monde. Mais effectivement, puis je pense que c'est très curieux que le Front National ait dit ça. Je ne le savais pas parce que c'est une députée du Front National qui se les fait dire. OK. Bien, c'est intéressant parce que moi, j'étais à l'Amérique de Paris, j'étais, c'est ça, la délégation des relations internationales, mais j'étais avec la chargée des relations avec l'Afrique et les chargées avec la francophonie. Donc, j'étais au cœur de la francophonie. Puis pour eux, c'est une fierté de dire que partout dans le monde, le français existe. Puis je travaillais dans un bureau qui est les relations internationales, puis presque personne ne savait parler anglais. Puis il y avait des cours d'anglais parce que, oublie ça, ils ne sont même pas capables de dire une langue. La maîtrise de l'anglais en France est beaucoup moins présente. Ça m'a impressionnée parce que moi, combien de fois à l'université, j'ai étudié en relations internationales, on m'a dit tu dois être bilingue 100%, trilingue, savoir quatre langues, le mandarin, on parle de toutes les langues tandis que eux, le conseiller, le principal conseiller de la mère en relations diplomatiques ne parle pas anglais. C'est incroyable. Puis leur traductrice à la mairie de Paris, on se dit un traduteur, il doit connaître cinq, six, sept langues. Elle s'est parlée espagnol et un peu anglais. Puis c'est la traductrice de la mairie de Paris. OK. Donc c'est incroyable. Donc malgré les anglicismes omniprésents, ils ne parlent pas anglais. Ils ne parlent pas du tout anglais. C'est un peu moins présent parce qu'évidemment, j'avais des collègues stagiaires qui avaient aussi mon âge à la mairie de Paris. Puis eux, ils me disent que maintenant dans les écoles, l'anglais est plus appris. Je ne pense pas qu'ils n'ont pas de maîtrise de l'anglais comme les jeunes Québécois qui ont une maîtrise de l'anglais par nos cours au primaire, au secondaire, etc. Mais ils ont une maîtrise de l'anglais meilleure. Mais reste que c'est très, très marginal. L'anglais en France. Oui, mais sur l'échelle, quand tu pars de un pour aller à deux, c'est meilleur, mais... Ils sont impressionnés. C'est comme, vous, les Québécois, vous savez parler français et anglais. Vous êtes tous bilingues. Pour eux, ils sont impressionnés par le fait qu'on est bilingues parce que pour eux, ce n'est pas quelque chose qui... Au contraire, ils vont apprendre l'espagnol avant l'anglais et c'est intéressant. Puis ils voient vraiment leurs relations diplomatiques tourner autour du français. Justement parce qu'ils ont beaucoup... Historiquement, la France entretient des liens avec les anciens pays qui ont colonisé. Donc la plupart parlent encore beaucoup français. Donc pour eux, les relations internationales, c'est en français que ça se passe, pour la plupart. Donc c'est vraiment différent qu'on dit au Québec de dire si tu veux t'ouvrir au monde, il faut t'apprendre anglais. Ce n'est pas ça du tout. C'est bien ça. Ça prouve que... Écoutez, il y a d'autres langues dans la vie que juste l'anglais. C'est bien. Il y a plein de langues. Je ne sais pas combien il y en a sur la planète. Il doit y en avoir des centaines. Mais c'est bien de voir justement que la francophonie, même en France... Parce que des fois, on se dit, ils utilisent beaucoup d'anglicisme. On dirait qu'ils ne font pas assez attention à la langue française. Mais c'est bien de voir que chaque langue est à sa place et que l'anglais n'est pas ultra prédominant ou écrasse toutes les autres langues. Justement, j'ai participé à l'organisation du Mois de la francophonie en France qui va avoir lieu en début 2023. Je ne me souviens plus. J'ai mal fait mes devoirs. C'est moi qui l'organise. Je ne me souviens plus de la date. Mais c'est ça. Puis elle me disait que nous, au Québec, justement, on célèbre la francophonie parce qu'on sent, puis c'est sûr, on sent une énorme menace. On a peur de perdre notre langue. On n'utilise pas l'anglicisme. On en utilise, mais beaucoup moins qu'en France parce que justement, on veut la préserver. Tandis qu'eux, ils voient tellement n'ont pas de la menace que l'anglicisme, pour eux, c'est moins important de souligner le Mois de la francophonie, de faire des événements comme tels. Donc, ils étaient contentes que c'est une Québécoise qui organise les événements de la francophonie parce qu'elle sait comment célébrer la francophonie. Pour eux, c'est acquis. Ils n'ont pas peur. C'est pas, mettons, les Italiens qui vont italianiser la France. Il n'y a pas de langue prédominante en Europe qui menace. Je pense qu'ils sentent moins la possibilité, justement, mais c'est vrai que des fois, tu regardes ça et l'anglais, qui est comme une langue qui devient un peu, des fois, dans les conseils d'administration, des affaires comme ça, tu te dis, bien voyons, votre langue officielle, c'est le français. Pourquoi est-ce que vous, pas vous vous laissez faire, mais pourquoi vous vous mettez autant d'anglais partout? C'est quelque chose qui me surprend des fois. de la France? Oui, de la France, de voir qu'ils sont autant, mettons, les titres de films ou les, je ne sais pas, dans les conseils d'administration ou dans la rue, on va faire le shopping, le pressing. Je suis comme, écoutez, il y a des mots en français pour le dire. Même un e-mail, nous, on a fait un mail. Ils disent même pas un e-mail, ils disent un mail. C'est ça, moi, je trouve ça... C'est deux situations linguistiques totalement différentes, mais je pense que ce ne sont même pas des français qui ont été à l'origine de la création de l'organisme de la francophonie. Je pense que c'est des Québécois et des gens d'Afrique. Donc, même la francophonie en tant qu'institution, ce n'est pas eux qui l'ont faite. L'OIF, oui. Mais je dirais que dans la vie quotidienne à Paris, les métros sont traduits en trois ou quatre langues. Certaines lignes sont traduites juste en français. Mettons, les lignes de métro qui vont en banlieue pour la plupart, c'est en français, justement. Mais ce qui va, mettons, par rapport par exemple au Louvre, à Versailles, les lignes de métro qui sont plus touristiques, c'est français, anglais, mais c'est français, je dirais, allemand, avant d'être anglais, français, allemand, anglais, puis parfois mandarin. Donc, c'est traduit. Puis pour eux, c'est normal, c'est pour les touristes. Oui, oui. C'est pas parce que, tu sais, nous, quand on entend quelque chose qui est traduit en français, en anglais, en Québec, des fois, OK, ça aurait pu être juste en français ou mettre plus d'accent sur le français, etc. Mais pour eux, c'est juste comme, on a beaucoup de touristes, puis c'est normal. À Paris, c'est beaucoup, beaucoup de touristes que j'imagine. Puis, ça, c'est surprenant, le mandarin était très présent, ce qui est moins le cas. Je sais qu'il y a certaines régions, mettons, à Brossard, il y a plus de mandarins, mais le mandarin était aussi très présent, mais c'est vraiment un pied d'égalité avec l'allemand puis l'anglais. C'est pas... OK. C'est cool. Justement, parlant de langue française, bien là, je le vois, mais bon, je triche un peu, mais ça reste que, justement, tu as eu la chance dans le cadre, justement, de son voyage, justement, pour aller voir l'office de la langue française, de voir Simon-Jolin-Barrette. Justement, si je ne me trompe pas, là, je pense que c'est le premier de son vivant à... En fait, en fonction, à pouvoir, justement, aller à l'office. Est-ce que, justement, c'est... c'est quelque chose qui est connu ou c'est... Je disais, nous, on en était, mettons, fiers. Mettons, bien, ça dépend qui, là. Je veux dire, c'est quelque chose, je veux dire, mettons, on avait des titres de journaux, ah, Simon-Jolin-Barrette, il va, puis c'était comme une fierté. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est comme reconnu, justement, la place du Québec au niveau du français? Je ne sais pas si c'est ma question claire. Bien, je vais essayer de répondre au maire. Bien, c'est ça, le discours qu'a fait Simon-Jolin-Barrette, malheureusement, je n'étais pas là, j'étais à Strasbourg pour rencontrer le maire d'Ikrich Grafenstadène, j'espère que je le dis bien, Philippe Thibault, qui est ami, entre autres, avec Catherine Fournier, il est très proche des Québécois en général. Mais Simon-Jolin-Barrette a fait son discours, il a fait la levée du drapeau pour la Saint-Jean-Baptiste à la place du Québec. Bien, pas la place, à Paris, mais ça ne l'a fait aucune des journaux. C'est très méconnu. Puis ça, c'est une déception un peu triste. Les Parisiens sont en amour avec les Québécois, ils nous entendent parler « Wow, votre accent, le Québec, ils veulent en en prendre plus, plus, mais ils connaissent très mal notre histoire puis notre politique. Donc, ça, c'est un... C'est ça. Puis, tu sais, j'étais justement en relation internationale, je travaillais en relation internationale et c'était, tu sais, « Ah, il y a eu la colonisation, la guerre de sept ans, après ça, tu sais, nous, on a avec les Autochtones, etc., etc. » Puis c'était, « Ah oui, c'est quoi une Autochtonne? » J'étais comme, « Oh! » Ça, ça a été une déception. C'est sûr que c'est quand même leur histoire aussi parce que, tu sais, l'histoire du Canada français, ça reste l'histoire de France. Je pense qu'ils mettent beaucoup plus l'accent sur la deuxième phase de colonisation qui était en Asie puis en Afrique, mais ils connaissent très mal l'histoire de la France en Amérique. Puis ça, c'est dommage parce qu'à l'université, des fois, tu rencontres des Français qui... ils ne savent même pas pourquoi au Québec, ça parle français. Ils savent qu'on parle français, mais ils disent, « Ouais, mais en fait, votre histoire, c'est quoi? » Je suis comme, « En premier, c'est votre histoire. » C'est vous qui s'était... Tu sais, c'est quelque chose. Mais en même temps, c'est un échec. Dans le sens, la colonisation, la deuxième phase de colonisation, c'était une réussite de colonisation. Tandis qu'ici, c'est un échec. Puis au fond, tu sais, c'est quand même une relation qui justement est intéressante. Justement, ils connaissent énormément la colonisation, surtout en Afrique, notamment la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, elle maîtrise sur le bout des droits, justement à cause de la guerre qui a eu lieu. C'est ça. Mais effectivement, c'est peut-être parce que c'est un échec qu'ils la connaissent moins. Reste que ça a été une grande déception. C'est ça. C'est « Ah, vous parlez français. Ah oui, c'est vrai. La France a colonisé le Kivé. Ah oui, la guerre d'Algérie, c'est très, très, très loin. Et ils n'en parlent presque pas. On leur pardonne. On leur pardonne. C'est bon, c'est correct. Mais ils nous aiment. Ils nous aiment d'amour. c'est ça. À l'international, les Québécois ont une excellente réputation. On est gentils, on est souriants, on est dons, fins, puis altruistes. Mais c'est ça. Ils connaissent moins notre histoire. Tandis que nous, on connaît leur histoire énormément. C'est quelque chose qui est spécial dans la relation France-Québec. J'ai l'impression que les Québécois sont beaucoup plus attachés à cette relation-là que les Français. Même si ça fait 48 minutes qu'on dit que la France et le Québec ont des relations fortes, j'ai l'impression que les Français du quotidien sont moins attachés au Québec que le Québécois moyen peut l'être à la France. ce n'est pas qu'il y a un syndrome de mère patrie, mais moi, quand je pense à la France, je vois vraiment ça comme une partie de mes racines qui remontent là, tandis que les Français, je ne pense pas qu'ils ont cette même vision-là. Moi, je disais, j'ai dit à mes collègues et notamment à certains Français qu'on les appelait nos cousins français. Ils étaient comme, « Hein? Vous nous appelez comme ça? On ne le savait pas? Nous, on ne vous considère vraiment pas comme ça. » C'était comme, « Bon, relation à sens unique, on a compris. » Ils nous aiment. Oui, c'est ça. On leur donne, mais ils nous donnent... On s'est fait que, en tout cas, c'est la friendzone. Oui. Ils ne nous considèrent pas dans leur famille comme nous, on les considère dans notre famille. Mais ils nous aiment. Ils nous aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est déjà un bon début. Mais tu leur as-tu dit qu'on en voulait plus de Français qui viennent? C'est des bons... Tu sais, eux, quand ils viennent, c'est facile. Ils ont des diplômes qui, je pense, sont reconnus très facilement. Ils parlent français. Puis souvent, quand ils vont dans les régions, moi, j'avais des voisins, bien, pas des voisins, mais dans le village, il y avait un couple français. Puis, tu sais, les enfants ont l'accent québécois. Puis, c'est ça. Ils arrivent, puis ils se fondent dans le décor. On ne les voit même plus. Ça fait que c'est... Bien, c'est sûr, mais ils ont tous un ou une amie qui étudie... Parce que, tu sais, je me suis... Je m'étais beaucoup avec des jeunes, évidemment, qui étudie au Québec. OK. Ils disent, « Ah, j'ai tel ami qui étudie au Québec. Tu connais-tu telle personne comme si on connaissait le Québec au complet? » Ils sont comme, « Ah, toi, t'es la première Québécoise que je rencontre. » Ça fait que c'est comme... Ils connaissent beaucoup de monde qui sont au Québec. Puis, pour vrai, je n'ai entendu aucun retour négatif. C'est tous, « Je veux visiter le Québec. » Peut-être que l'hiver, des fois, est un peu dur, mais au niveau du mode de vie, ils sont tous en amour avec le Québec. Depuis 400 ans, ça, ça ne change pas. L'hiver est un argument. Mais là, c'est peut-être fini sur une conversation de surface, mais souvent, c'était, « Comment vous faites pour survivre à moins de 30 degrés? » « Comment vous faites? » C'est comme un étonnement. Est-ce qu'ils ont parlé d'igloos et de caribous? Les caribous, oui. Les igloos, ils savent qu'on ne vit pas dans la vie. OK, c'est bon. Mais c'était toujours, « Comment vous faites les autos? Comment vous faites telle chose? » Ça fait que c'était, « Écoutez, on survit, on met un manteau. » « Ah oui? » Puis des fois, on met des bottes. « Ah oui? » À chaque fois que vous sortez, « Bien oui! » Je pense que c'est l'exotisme un peu. Mais tu te dis, « En Suède aussi, il fait froid. » Puis en Russie aussi, il fait froid. C'est pas grave. Mais bon, c'est quand même drôle. On dirait des enfants qui découvrent genre quelque chose. Avant de passer à la fin, parce que ça fait quand même déjà 50 minutes qu'on parle, mais c'est super intéressant. On avait parlé un peu des élections législatives. Puis là, on va faire une section un peu plus politique. On a parlé de choses vraiment, je dirais plus sur le voyage en lui-même. Mais au niveau plus politique, comment les gens du voyage ont vécu leur expérience au niveau des idées, au niveau du contact? Tu en as peut-être parlé avec eux pour nous donner leur retour. Puis toi, comment est-ce que tu perçois les élections qui viennent juste d'avoir lieu? Parce que là, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, le résultat qu'il y a eu. C'est quoi ton ressenti? Comment tu as perçu la politique là-bas au niveau du débat des idées? Bref, une question assez large, mais je pense que ça résume bien ce que je demande. Oui, c'était la première fois historiquement que les législatives, le parti présidentiel, donc En marche avec Macron, n'a pas la majorité aux législatives. Donc ça, c'est une première historique. Puis je pense que ça a secoué la France. Plusieurs ont mis en doute. Nous, c'est quelque chose qu'on est habitué d'avoir des gouvernements minoritaires. C'est quelque chose auquel le Québec, le Canada vit régulièrement. Mais pour eux, c'était la première fois qu'aux législatives, ils n'ont pas la majorité. Donc plusieurs, c'est sûr que l'opposition a attaqué comme quoi Macron n'était plus légitime. devait démissionner. Il y a eu des rumeurs qui ont encore comme quoi Macron dissoudrait l'Assemblée puis qu'on devrait refaire d'autres élections législatives. Donc ça, ça a vraiment été un choc. Puis là, ça a l'idée de la sixième république dont, voyons, Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon proclame et revenu aussi à l'idée de dire là, ça ne fonctionne plus. Il n'y a pas la majorité ou législative. Ça n'a aucun sens. Donc ça, ça l'a secoué énormément. NUP, qui est le rassemblement des écologistes, des socialistes et du Parti communiste. Donc là, des partis de gauche en France, c'est quelque chose aussi qui avait été de mémoire jamais vu. Un rassemblement aussi nombreux avec les conditions. Ce qui est quand même intéressant, ils ont mis des conditions communes. Donc on est tous d'accord sur tel, tel, tel point. on va voter ensemble sur tel point. Mais rendu en chambre, etc., pas une chambre, mais à l'assemblée, on va voter différent sur d'autres. Ça, c'est quand même intéressant. Ça serait... Oui! C'est ça! C'est quelque chose qu'on pourrait ou qu'on aurait pu essayer. Ça me fait penser à des idées, ça. Moi aussi, disons que ça m'a fait réfléchir sur plusieurs choses. Mais NUP, c'est un concept qui est quand même intéressant de dire qu'on est d'accord sur tel point, on va voter tous ensemble sur tel point. Puis sur d'autres, on va voter différemment. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque département, circonscription, etc., peu importe comment on les appelle, c'était un député. Ça fait que dans un endroit, c'était juste, mettons, un social et sur l'autre, un écologique... Il ne marchait pas sur les pieds. Il ne marchait pas sur les pieds. Ce qui a fait qu'ils ont gagné plus de députés, une plus grande présence. Ça fait que c'est quand même intéressant. Ça, c'était très beau à voir. Puis effectivement, ça m'a fait réfléchir sur certaines idées qu'on aurait pu appliquer au Québec, puis qui pourrait peut-être être un futur. Mais ça, c'est l'objet d'un débat. Donc, je dirais que c'est ça. Mais le plus gros choc pour les initiatives, c'est vraiment que Macron n'a pas eu la majorité. Ça, ça, ça le secouille. C'est surtout comment il va gérer... Parce qu'il faut qu'il aille chercher une majorité. Mais là, ce que j'ai compris, c'est qu'aucun des partis d'opposition ne veut lui donner... C'est ça. Ils ne feront pas comme avec le NPD qui va lui donner sa majorité et faire ce que tu veux. Mais il y avait des pourparlers, puis je pense qu'il y en a encore avec les Républicains. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui a été concrétisé. Donc, à voir. Mais tu sais, il y a un gouvernement minoritaire, on a vu ça souvent au Québec. Ce n'est pas super que ça. Donc, je sais que pour eux, c'est historique, mais ils pourraient se débrouiller quand même. Mais en soi, je ne connais pas cette nuance-là, mais est-ce qu'en France, justement, par exemple ici, si le gouvernement, justement, Trudeau perd un vote de confiance, on tombe en élection, mais est-ce que dans le cas de Macron, justement, s'il perd tous ses votes, qu'est-ce qui se passe? Le système est différent parce que c'est comme législatif, présidentiel. Eux, ils n'illusent pas. Tu sais, on fait des élections à l'envers. Nous, on élit des députés, puis le parti qui a le plus de députés, ça devient comme le premier ministre. Tu sais, mettons, Justin Trudeau, c'est celui qui a eu le plus de députés au Canada, mais maintenant, il est premier ministre du Canada. Tandis qu'eux, il élise le président, puis après ça, comme un législatif. Puis à ce que j'ai compris, la seule manière que ça pourrait destituer, c'est si Macron lui-même décide de dissoudre l'Assemblée. Donc, le président, même s'il perd à l'Assemblée, il ne perd pas, il ne tombe pas. Parce que, c'est vraiment, il y a une séparation entre les deux parce que c'est quand même deux élections différentes. C'est deux élections différentes. Exact. Il y a une élection présidentielle et une élection législative. Donc, même s'il perd un vote à l'Assemblée, sauf si c'est une motion de censure pour faire tomber le gouvernement, je suppose que s'il perd un vote sur un budget ou quoi que ce soit, le gouvernement ne va pas exploser toujours au lendemain. Tandis qu'ici, vraiment, si le gouvernement perd un vote, c'est le gouvernement au complet qui tombe. Mais c'est vraiment la première fois qu'il y a un gouvernement sous la Seconde République qui n'a pas la majorité. Donc, ça va être intéressant. Peut-être qu'il y a des choses, justement, comme des votes de confiance qui vont être historiques parce que ça ne s'est jamais produit. Il faut qu'ils fassent attention parce que, tu sais, dissoudre, ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner. On en a eu des politiciens ici minoritaires qui ont dissous. On va la gagner! Non. Mais au Canada aussi, c'est ça. Ça fait que c'est un coup de dé. Mais il va falloir qu'ils fassent avec parce que je ne pense pas que personne n'a envie de retourner en élection tout de suite. Non. Il y en a des élections. Il y en a plus que nous. C'est peut-être pour ça qu'ils sont plus politisés. Ils sont appelés aux urnes plus souvent. l'histoire politique aussi en France est beaucoup plus politique, je dirais, parce qu'au Québec, je dirais que la politique est un peu... Comment je pourrais dire? Il y a l'histoire politique du Québec comme détachée de celle du monde ordinaire tandis qu'en France, au nombre de révolutions qu'il y a eu, je pense, c'est une révolution à chaque 20 ans. Mine de rien, c'est toujours en changement, c'est toujours en adaptation. Ils connaissent leur histoire sur tous les bâtiments, dans tous les noms de rues et il y a des monuments partout. Ils connaissent leur personnalité. Justement, c'est le cas d'Éric Zemmour. Non, mais attendez. Attendez où je m'en vais. Il était chroniqueur à la télévision, justement, sur CNews. La culture du débat est totalement différente. Je veux dire, c'est facile de se politiser quand tu baignes dans un milieu qui est plus... Mettons, c'est plus facile de s'informer. Mais nous, quand tout le monde en parle, notre référence politique, encore là, je veux dire, c'est pas un débat de fond. C'est une petite 5 minutes qu'on a un politicien, il fait son petit show puis après ça, on passe à un truc culturel. puis je veux vraiment pas délégitimiser le concept de l'émission, mais je veux dire, quand c'est notre émission... C'est pas une émission de débat. Non, c'est ça. C'est une émission, c'est un talk show, mais c'est pas une émission de débat. Puis c'est ce qui manque comparé à la France, je pense. C'est une émission de débat politique, on en a pas. À part où on en parle, il y a la joute à TVA, ça dure 20 minutes. Les ex. C'est ça, les ex. Il faudrait vraiment une émission genre à Télé-Québec ou à Radio-Canada, genre deux heures, c'est du débat, ça pourrait être intéressant. Oui, puis là-bas, ce qui est le plus étonnant, puis je pense que ça m'a choquée, bien ça m'a choquée. Je dirais pas choquée, ça m'a étonnée au Conseil de Paris parce que c'est des attaques. Puis c'est pas... Nous, on est tout de même respectueux, puis dans les débats, c'est très... Disons qu'on se fâche pas, mais eux, c'est littéralement... C'est des insultes, ils se crient dessus, puis ils vont pas de main-mortre. C'est littéralement un spectacle, la politique française, littéralement. Puis il y a beaucoup de comédies qui jouent, puis même Rachida Dati, quand on nous a rencontrées, elle a dit, elle a dit, c'est ça qui est beau de la politique, c'est de faire un spectacle. C'est pour la population. Puis elle disait, vous au Québec, c'est bien respectueux votre affaire, etc., etc. Fait que... Au contraire, Anne Hidalgo, elle disait, vous, vous savez comment débattre parce qu'on est très posé, puis etc., etc. Mais eux, c'est ça, c'est une autre culture. Je dirais que dans la population, la majorité, bien des gens que j'ai rencontrés, n'aiment pas tant ça parce que ça fait que les débats sont zéro clair. C'est comme à la Chambre des communes. Pour y avoir assisté quelquefois, en comparaison à l'Assemblée nationale, ça crie, ça tape ses bureaux, personne ne s'écoute. Je dirais qu'à l'Assemblée nationale... Mais il y a un certain décorum à la Chambre des communes. Tu dois avoir le droit de parole, etc., etc. Tandis qu'en France, c'est littéralement, tu n'es pas content, tu vas crier à l'autre sans le droit de parole. Puis là, le chef, celui qui préside l'Assemblée, il va dire, « Tu te calmes, mais la personne ne se calme pas. » C'est comme une petite cloche. Puis la personne ne se calme pas. Puis là, c'est « Ok, on va prendre 5 minutes. On revient. » C'est autant de cris. Ils n'ont même pas le droit de parole. Puis quand ça l'arrête, dans les pauses, c'est parce que j'ai assisté au Conseil de Paris à deux reprises. Puis dans les pauses, c'est « Tel conseiller va voir tel conseiller. » Puis c'est « Ah ouais, tu vas envoyer promener sur telle affaire. » « Mais là, moi aussi, je vais t'envoyer promener. » Puis là, ils se parlent de même puis t'es comme « Ben voyons. » Puis là, quand je vais parler, tu peux-tu te taire pendant deux minutes de me laisser parler puis ils négocient leur temps de silence. Puis c'est comme... Nous, c'est pas comme ça. Nous, quand quelqu'un parle, on doit un minimum de respect. Tandis qu'eux, c'est littéralement « Si tu ne m'interroges pas pendant deux minutes, je te donne telle affaire parce que ça se crie. » Donc, c'est vraiment impressionnant. Mais en même temps, tu dis... En fait, non, c'est pas toi qui le dis, c'est Rachida. Là, j'ai un blanc sur son nom de famille. Excuse-moi. C'est Rachida Dati. Madame Dati, justement, elle dit « On sait débattre, mais en soi, on est dans une culture du politiquement correct aussi. » Au fond, on dit quoi? On ne débat pas beaucoup. C'est ça, la part. On sait débattre, mais pas souvent. Puis on... C'est ça. Eux, ils disent ce qu'ils pensent. Ils ne pensent pas par contre-chose. Je veux dire, au fond, c'est quoi qui est mieux? Il y a un équilibre. Un équilibre à avoir, mais au fond, ils n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent. Puis peut-être c'est ça qui, dans un sens, va justement créer une certaine controverse, polariser les gens. Mais au fond, ils ont la chance de justement en débattre. Puis bon, effectivement, il y a toujours des améliorations à y avoir. Puis c'est peut-être dans la nature française, c'est le cœur révolutionnaire. Mais au fond... Qu'est-ce qui est le mieux entre un débat trop calme puis trop posé dans lequel on ne dit rien? C'est un peu du consensualisme. C'est on est tous d'accord puis on est gentils. Ou l'autre extrême, genre tout le monde se crie dessus puis pas personne qui s'écoute mais ça peut des fois déborder. On dit toujours que le juste milieu, c'est le meilleur, mais c'est souvent un ou l'autre. C'est sûr que je pense qu'il y a un milieu à trouver. Mais en effet, c'était assez particulier d'assister au Conseil de Paris puis de voir tout le monde se crier dessus de bord en bord puis de négocier les temps de silence dans les pauses. Ça fait que... Bon, bien super. Écoutez, je pense qu'on a parlé quand même de beaucoup de sujets puis ça fait quand même une heure qu'on est là. Donc, on ne veut pas non plus que les gens qui nous écoutent soient un peu trop surchargés d'informations. Merci beaucoup, Rose, d'être venue nous parler de ton voyage en France. Je pense que c'était très intéressant au niveau vraiment de l'accueil que les gens politiques ont pu réserver au groupe puis surtout au Québec parce que vous représentiez quand même le Québec. fait que c'est bien de voir justement qu'il y a encore une présence forte, même plus forte que celle du Canada à Paris. Puis c'était très intéressant de parler politique plus généralement. Donc, bien j'espère que ça vous a plu tout le monde. Le prochain épisode sortira un jour quand il sortira mais nous, ça me fait toujours très plaisir de parler, de débattre puis je pense qu'on a des projets de débat ou des missions un peu plus régulières qui s'en viennent. Fait que gardez les yeux ouverts puis ça va nous faire plaisir de vous produire du bon contenu. Fait qu'on se dit à la prochaine fois tout le monde. À la prochaine fois! Bye!